bonjour à tous ici c'est Pouzole donc ici nous allons voir pour faire un ralentissement de la vidéo donc par exemple sur toute une vidéo ou sur une partie de la vidéo donc ici j'ai pris j'ai agrandi un peu ici j'ai trouvé une petite vidéo là sur youtube pas de très bonne qualité mais ça ira très bien allez de 320 par 180 x 32 voilà excusez moi donc ce qu'on peut faire maintenant je vais pas faire sur toute la vidéo je vais faire sur juste une partie déjà ça je clique ici parce que le son j'ai pas besoin et je fais clic droit ici je vais supprimer la piste ça j'ai un peu de place je vais la faire sur cette partie là je fais s voilà cette partie là je vais pouvoir l'écarter donc on va agrandir cette partie là de enfin enfin ralentissement de cette vidéo là donc ici on va se mettre ici là on voit les deux flèches on va rester appuyé sur CTRL vous allez vous voyez en dessous de mon curseur on voit une ligne ondulée et puis on va les tirer les tirer on peut pas plus que quatre fois la longueur de la vidéo si je mes souvenirs sont bons donc je vais venir au début à faire partir donc là la vidéo une mauvaise qualité donc l'image est pas fluide fluide à 100% quoi c'est pas très top quoi on voit le ralentissement rapport avant je vais c'est au moins que je vais faire ça ça va plus vite voilà un bon là ici on voit très bien il court très bien ces chevaux là voilà et pour la rendre plus rapide c'est pareil on voit ici toujours sur CTRL on va réduire la méthode hop donc il doit avoir certainement un seuil aussi je pense donc hop là on voit ça galope vite voilà qui est fait CTRL Z ça va aller plus vite qu'à aller chercher là-haut voilà une méthode très simple je vais zoomer ici avec la molette de la souris pour pas trop ici voilà je vais faire clic droit ici sur la fenêtre un ici dans cet espace là ici insérer supprimer une enveloppe on va ici cliquer rapidité ça nous met une ligne ici rapidité donc là la vitesse normale donc si je la monte ici on va voir sa galope ture CTRL Z hop par contre si je la descends voilà voilà on voit le ralentissement ici ok et on peut hop si on descend un peu plus bas on voit ce que ça a donné bon c'est un peu trop c'est pas top CTRL Z CTRL Z donc là je suis revenu vitesse normale donc on fait un ralentissement sur une partie de la vidéo donc j'ai choisi d'avoir laquelle je vais pouvoir prendre quelque chose qu'on voit bien quand même ouais ça me paraît bien on va commencer à peu près ici donc ici on va cliquer sur CTRL on va double cliquer ici je vais aller voir ici je double clique ici j'ai même pas besoin d'appuyer sur CTRL voilà et ici ils intermédiaires ici je fais un double clic et je vais descendre cette ligne là voilà et je vais voir ce que ça va me donner bon je vais commencer de là voilà donc on a un ralentissement bon là c'est vrai que la vidéo n'est pas top 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 non plus donc avec une vidéo de meilleure qualité le rendu est mieux donc là je vais faire le contraire ici on peut accélérer donc ici il y a un petit réglage à faire donc on peut bouger nos clés hop restons droit s'il vous plaît voilà enfin bref donc voilà pour les ralentissements et accélération de de vidéo hop je remets normal voilà je vais remettre au début ok donc si vous avez jamais voulu enlever cette ligne de rapidité clique droit ici insérer et supprimer il suffit de cocher on l'enlève tout simplement bon sur la vidéo précédente j'ai oublié de de vous voilà de vous faire voir pour faire une transition enfin une transition une ah ça y est j'ai un trou enfin je vous sais les deux vidéos ça y est j'ai un trou bon vous allez comprendre tout de suite c'est simple je vais prendre une image par exemple je vais la mettre ici je vois que hop normalement ça doit donner ça si on fait lecture donc là par exemple vous avez votre intro et hop ça vient sur l'image directe donc ce qu'on va faire on va prendre cette partie de vidéo et on va la chevaucher dessus après comme ceci et là vous allez voir voilà voilà tout simplement c'est vite fait bien fait ou alors je vais prendre cette vidéo je vais la descendre ici en bas mon écran est petit je ne vois plus grand chose je vais peut-être remonter ça un peu voilà non si je fais ça ça ne va pas le faire non plus je ne pense pas non donc le mieux hop on va monter là voilà enfin un petit truc comme ça sympathique on va mettre voilà ok bon ben c'est tout ce qu'il y avait à dire parce que bon c'était plus pour la la rapidité et puis le ralenti d'une vidéo donc et partiellement quoi sur certains certaines frames de la vidéo voilà donc ben ce tuto se termine là c'est vraiment un petit tuto sur After Effects il n'y a pas de quoi faire des tutos d'une heure à moins qu'on explique tout 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 d'un coup mais moi ce n'est pas mon but parce que il y a quelques trucs qui me reviennent mais pas tout donc petit à petit quand ça me revient je pense tout de suite à faire ma tuto ok donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501